Aujourd'hui, Consomag spécial prévention des incendies s'intéresse au danger du feu. Une émission préparée avec la direction de la sécurité civile. En France, un incendie domestique se déclare toutes les deux minutes et 10 000 personnes en sont victimes chaque année. L'intoxication par la fumée est la première cause de décès. Nadine, notre témoin, s'interroge sur les dangers du feu. Pour Consomag, elle va à la rencontre de Philippe Dagnon, médecin-sapeur-pompier, à la caserne de Vannes en Bretagne. Bonjour. Je suis venue vous voir parce que je m'interrogeais sur les incendies, les dangers du feu. J'ai entendu dire que les fumées étaient peut-être plus dangereuses que les flammes en cas d'incendie. Est-ce que c'est vrai ? Ah oui, tout à fait. Très peu de gens sont blessés ou tués par les flammes dans un incendie domestique, de maison, appartement. Effectivement, ce sont surtout les gaz et les vapeurs toxiques qui vont prendre la place de l'oxygène dans l'air, qui comporte 20% d'oxygène. Dès que le pourcentage diminue, on peut être asphyxié par manque d'oxygène. Et puis le deuxième mécanisme, c'est la toxicité directe des gaz dans l'atmosphère que les gens respirent. Et qu'est-ce qui est toxique exactement ? Il y a des matériaux plus toxiques que les autres dans une maison ? Il y a les gaz habituellement retrouvés lors des incendies. Et puis des gaz qui sont issus des combustions de matériaux plus modernes, tels les plastiques et tout ce que l'on retrouve dans les appartements. En effet, chez vous, des objets ordinaires comme des CD, la moquette, un canapé ou un matelas dégagent des fumées très toxiques lorsqu'ils brûlent. Composés de dérivés de pétrole, ce sont de véritables combustibles qui aggravent considérablement les dangers du feu. Qu'est-ce que je peux faire pour éviter de respirer les fumées qui sont toxiques, justement ? Dans les incendies de maison et les incendies domestiques en général, la première chose à faire, c'est de ne pas essayer de passer à travers une barrière de fumée ou de flamme. Si le feu prend dans votre appartement, l'idéal c'est de quitter l'appartement rapidement et puis bien sûr alerter les pompiers. Si le feu est en dehors de votre appartement, l'idéal aussi c'est de se calfeutrer dans son appartement, mettre des choses mouillées dans le bas de la porte, fermer la porte, et puis se signaler par la fenêtre dès que les secours et les pompiers arrivent pour qu'ils puissent vous évacuer de l'appartement. Aujourd'hui, les pompiers reçoivent encore beaucoup trop d'appels abusifs qui ne nécessitent pas leur intervention. C'est pourquoi, avant de partir, Nadine tient à comprendre quand il faut appeler ou non les sapeurs-pompiers. Stéphane Leger, capitaine à la caserne de Vannes, lui explique quand elle peut sans hésiter composer le 18. Je voulais savoir quand est-ce qu'il faut appeler les pompiers ? Alors les sapeurs-pompiers, il faut les appeler dès que vous apercevez de la fumée ou un début d'incendie. Ce qui est important, appelez-les le plus rapidement possible. Plus tôt vous appellerez les pompiers, au 18 ou au 112, plus tôt ils arriveront sur les lieux. Et alors, quand est-ce qu'il ne faut pas appeler les pompiers ? Il ne faut pas appeler les sapeurs-pompiers pour des interventions de confort. Par exemple, lorsque votre machine à laver a fui, lorsque vous vous êtes laissé enfermé à l'extérieur de votre appartement avec les clés à l'intérieur, parce que pendant ce temps-là, si on a un appel pour un incendie, on ne pourra pas intervenir. Sachez que les pompiers peuvent vous facturer des interventions qui ne nécessitaient pas leur déplacement. Mais néanmoins, si vous sentez qu'il s'agit d'une urgence vitale, n'hésitez pas à composer le 18 ou le 112, le numéro européen. Ne soyez pas étonnés si les pompiers prennent le temps de vous poser des questions parfois très précises lors de votre appel. Il est important de leur répondre calmement. Cela permettra de localiser l'incendie au plus vite et surtout ne raccrocher le téléphone que lorsqu'il vous le demande. Retrouvez Consomag sur Conso.net, le site de l'Institut National de la Consommation.